C'est l'heure de la récréation au collège Jean Villard. Le moment aussi où des élèves se rendent à l'infirmerie scolaire pour se confier sur leurs problèmes de santé. La question des premières règles, évidemment, fait partie de ces préoccupations. Ici, on peut trouver des conseils et même de quoi dépanner. Alors les filles, je vous propose des serviettes hygiéniques qui sont recyclables et qui sont là-bas. D'accord ? Et puis vous pouvez essayer des culottes, vous verrez si ça vous convient. Merci. Ils viennent spontanément parce que soit elles n'ont pas prévu, soit parce que ça arrive ici et qu'elles ne savent pas comment faire. Donc elles parlent très facilement en fait. Je leur donne ce dont elles ont besoin. Parfois elles sont un peu réticentes et d'autres fois elles acceptent avec plaisir. Dans cet établissement d'éducation prioritaire, la question n'est plus vraiment taboue. Depuis que deux collégiennes ont mené l'an dernier le projet d'installer un distributeur de protection hygiénique dans les toilettes des filles. Une solution qui a tout de suite trouvé sa place. J'en ai eu besoin une fois, mais ça m'a sauvée. Vraiment, je pense que si je n'avais pas eu ça, j'aurais fini la journée très très mal. C'est vrai que de leur donner accès d'une part à des protections gratuites, c'est primordial pour qu'elles puissent aller en cours normalement. Et puis les protections lavables ont aussi un vrai, enfin ont recueilli aussi un vrai engouement ici, parce que financièrement c'est quelque chose pour lesquels les jeunes filles et les familles s'y retrouvent. Pour lutter contre la précarité menstruelle, le département a financé cette année des kits de protection auprès de 35 collèges publics et privés, partant du constat que le sujet pouvait être un vrai frein dans la scolarité des jeunes filles. Les impacts dans leur vie scolaire, c'était quoi ? C'était l'absentéisme scolaire par exemple, c'était le fait de ne pas participer à des activités sportives, c'était le fait de se sentir pas à l'aise dans son corps à certains moments, d'avoir le regard. Bref, c'était un enjeu, un enjeu d'égalité, un enjeu de solidarité et un enjeu de santé publique. Les culottes et serviettes lavables distribuées au collège Jean Villard ont été confectionnées à deux pas dans cet atelier de couture. L'association de quartier Passerelle y accueille des résidentes qui conçoivent des vêtements à partir de tissus achetés à des grossistes ou magasins. L'éponge, elle est ici, on coupe dedans. Et le jersey noir qui est drainant, c'est celui-là. Une commande un peu particulière qui a eu pour effet de libérer la parole. Ça a permis d'apporter des sujets de discussion qu'on n'aurait pas cru. Et on s'est mis à parler vraiment de... ça a levé pas mal de tabous. Et on a parlé vraiment après de tout ce qui était problème de santé en fait, où les personnes étaient amenées aussi à avoir des fuites urinaires par exemple. Et du coup, il y en a qui s'appuient sur ce genre de produits au quotidien. Les bénévoles ne réalisent pas seulement ces modèles pour les autres. L'idée, c'est aussi qu'elles puissent relayer l'initiative chez elles. Vous avez des filles vous-même ? Oui, j'ai deux filles au lycée. Ouais ? Vous pensez que ça peut leur servir ? Oui, j'ai des boites. Dans les esprits, cette solidarité culottée doit sans doute encore faire son chemin. Mais elle a déjà permis de lever quelques barrières. Merci. Merci.